Alors du coup, nous enchaînons. Nous avons prévu une conclusion roborative de 45 minutes avec typologie et lignes fermement dessinées. Chacun des axes de cette typologie se dévira en deux exemples, évidemment, pour prouver le pour, le contre, et cela finira en une apothéose glorieuse, tout autant que romanesque. Asseyez-vous confortablement. Non, plus sérieusement, en quelques mots, en fait, je tenais dans l'état d'actonie cérébrale totale, qui est le mien à ce moment précis, à vous remercier immensément d'avoir pris part à ce colloque qui naît pour moi d'un questionnement aigu, important, profondément affectif, qui m'attire à la littérature et qui, par ailleurs, arrive en un moment de ce parcours que j'ai au sein de l'institution de la recherche qui est tout particulier. C'est vraiment, comme le disait Anne-Sophie tout à l'heure, une histoire sentimentale. Un nouveau très grand merci à Jochen et à Dominique qui ont rendu l'organisation de ce colloque possible et un merci, pardon, mais peut-être plus grand encore à Anne-Sophie qui était là pendant toute l'organisation, qui était là pendant toute la durée des journées et qui a, au sens propre, comme au figuré, porté ce colloque et qui l'a fait advenir. Je suis désolée, je suis pensée de te couper la parole pour rester un peu dans le sentimental. Effectivement, je ne peux que souscrire et à l'atomie cérébrale et au mot de Morgane à ce stade du colloque et bien sûr te remercier toi aussi qui est l'initiatrice du projet et qui m'a pris dans tes petits souliers pour te suivre à ce stade-là de l'organisation et de notre colloque. Et évidemment, merci à vous, bien sûr, on ne peut que le répéter. On n'a pas fini, Dominique, on a fait 45 minutes. On n'a pas fini, tenez-vous, c'était très sérieux. Typologie. Tenez-moi le romanesque. Comme me demandait Laurent Demans hier soir. Mais ce colloque alors sur le romanesque, est-ce qu'il déplace tes perspectives ? Est-ce qu'il interroge des choses que tu avais posées ou comprises ? Qu'est-ce qu'il te donne ? Laurent l'a dit mieux que moi. Alors seulement trois points, je vous rassure. Le premier, j'étais très frappée par trois points de convergence entre nos échanges. Le premier est celui de la périodisation. Il m'a semblé que les questions que nous posions, et oui, aussi bien dans le champ de la littérature française que dans le champ de la littérature francophone, aussi bien dans la bouche d'écrivain que dans la bouche de critique, interroge les réflexes de périodisation que nous avions eus, et qui peut-être sont en train, sous l'effet d'un regain d'intérêt critique, de se nuancer par attrait d'une historicisation plus consciente de ses effets de champ, plus consciente de ses effets de coïncidence ou de vogue. Cela m'a frappée, me donne le vertige et me donne aussi beaucoup de joie à l'idée de recalculer, réenvisager des trajectoires, réouvrir des espaces qui peut-être avaient été cloisonnés pour des raisons qui n'étaient pas les plus fécoules. Le deuxième point, c'est cette question de l'économie libidinale, comme le disait Dominique, l'autre, rabattée, cette question des affects, du désir, du plaisir, on en a tellement parlé, et c'est véritablement cela, s'il fallait redéfinir le romanesque à mon sens, et que Schaeffer nous pardonne, ce serait vraiment une question de maintenir les possibles ouverts, une énergie, la possibilité, en fait, une possibilité qui part d'un désir, qui s'actualise dans un plaisir en face et à l'interaction et intersection des deux. Et enfin, ce qui m'a frappée, qui rejoint en fait le premier point, c'est la dimension réflexive que nous avons toutes et tous abordée, plus ou moins largement et plus ou moins d'embrassements, à propos de nos pratiques, aussi bien de lecture, d'enseignement, et ça nous tient à cœur particulièrement, et de critique, justement dans ce regain d'intérêt-là, et dans cette circulation aussi, Michel Nura parlait des compétences narratives que l'on trouve là, où on ne les regardait pas ou pas trop, quoi qu'il faille nuancer aussi le depuis quand on les regarde, qui les regarde, qui ne les regardait pas. Mais néanmoins, cette question-là de ce que nous faisons de ce romanesque, ce que nous acceptons d'en faire, l'empant de lui qu'on accepte de prendre en considération. La seule chose que j'ai envie de dire, mais Anne-Sophie va clore sur des considérations plus réalistes, à la manière de Barthes, c'est qu'il nous resterait désormais, pour paraphraser, à la manière de Barthes, « Go be ourselves, our heroes ». C'est difficile de reprendre sur ces derniers mots, mais pour poursuivre sur l'élan, sur le désir romanesque, nous avons bien sûr prévu une publication des actes du Socoloc, qui aura lieu de manière parallèle, bien sûr, aussi à la diffusion des vidéos que nous en avons prises, que vous en avez prises. Rappel, autorisation, droit à l'image ? C'est ça, voilà. J'ai oublié. Sans blague. Vous avez encore dix minutes pour signer les dernières autorisations, avant d'aller prendre un café. Et donc, ce serait le troisième empan de ce désir romanesque propulsé au-delà du colloque. Ce serait une invitation pour tous ceux qui le souhaitent à se joindre à nous, pour prendre un dernier verre, pour revenir encore peut-être un peu sur des discussions qui auraient été commencées et éventuellement amputées, atrophiées par la forme répressive du colloque et de ses pauses. Et donc, nous vous invitons bien sûr à vous joindre à nous pour un dernier verre et pour peut-être un dernier adieu. Merci encore.